Numéro 27. Bon, le numéro 27 c'est rapide, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a cette pièce métal. Il y a cette petite pièce qui va compléter les premiers moteurs d'ouvrage. Et il y a ces deux petites pièces qui vont, qui doivent se fixer avec la pièce numéro 27. Bon, vous connaissez bien la dynamique de la colle. Et placez les petites pièces dedans. Voilà. Donc maintenant les pièces sont collées. Et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être couper cette petite pièce. Il y a deux pièces quoi. Et là, il faudra faire beaucoup attention. Donc pour cela, j'aime bien ce type de pince. C'est beaucoup... C'est coulissant. Non, à l'heure de couper parce qu'on peut bien se plaquer contre la pièce sans beaucoup abîmer. Donc, je vais faire la coupe générale, on va dire. Histoire de la libérer. Et après, je vais venir à couper directement sur la pièce. C'est pas... C'est pas... Ouh là. Voilà. Bon, c'est pas terrible non plus. Mais bon. Petite marque. Donc, là, ça va être... Là, c'est là, ça va être compliqué. Parce que cette partie-là, c'est la partie visible. Donc là, je vais essayer d'abord de récupérer la pièce. Et après, je vais essayer de mieux couper. Bon, la pièce est compliquée, hein. Parce que de cette côté, il est ronde. Et de cette côté, il est plate. Donc, euh... Couper ça, sans les rater, ça va être compliqué. Ça me charge en angle, pas bizarre. La coupe, c'est bien, hein. C'est bien aussi. De cette côté-là, bon, là... Ronde. Ça va être compliqué aussi. Ça que j'essaye, j'essaye de me guider de cette côté-là. Donc, je place mon outil sur celle-là. Et... Mais là, toi, ça, 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 ça... C'est trop beau, ce truc-là. Je vais essayer de ramasser un peu comme ça. L'excédent de trucs. Voilà. Comme ça, je peux mieux me visualiser sous la pièce. Voilà. Je pense qu'en fois qu'on est là, je pense qu'il faudra aller avec... Avec ce type d'outillage dernier. Euh... Génération. Parce que là... Euh... Avec l'outil, ça va être compliqué, quand même. Donc, euh... Ça va. Je n'ai pas raté. Donc, il est ronde. Et ici, il est assez droite. Donc, après, il faudra la fixer avec des la colle dans les deux points internes. Et ça, c'est bon et allez. Bon. C'est con qu'est la pièce, finalement. Euh... Ça va avoir autant plastique qu'est ce qu'on voulait. Mais bon. Il faudrait plus de... De la dalle, quand même. Donc, cette pièce vient d'ici. Donc, euh... Ces deux parties-là vont vers cette direction. Oh là là. C'est sorti. Donc, je vois qu'il y a quelque chose qui ne se va pas. Ok. Donc, il a la peau bougé. On peut bouger à l'intérieur. Voilà. Donc, ici, euh... Je pense qu'on peut mettre un peu la colle ici. Là, c'est compliqué parce que... Si on met trop la colle ici, ça va... Ça va ramasser vers l'arrière. Je pense que c'est plus intelligent de mettre... Euh... Je pense que c'est plus intelligent de mettre ici la colle. Parce que si je mets trop de la colle ici, quand je vais glisser là, on va avoir de la colle qui va partir n'importe comment. Donc, je vais mettre ici. C'est, c'est contre les instructions, hein, mais bon... Pour moi, c'est plus sécurisant si j'ai fait ça parce que... Je suis sûr que la colle va rentrer. Il ne va pas aller ailleurs. Le problème de cette colle-là, c'est que... Il a tendance à tâcher quand on se trompe. Pardon pas. Voilà. Donc, voici le numéro 27. Ça, je l'ai fait avec la peinture. Je suis en train de mettre des noix un peu partout pour faire ressortir tous les détails. Oh là, j'ai oublié de remplacer cette pièce-là. Il doit se voler dans quelque part. Mais bon. Voilà le numéro 27. Il doit arrêter. Ça va être gratuit de cette pièce. Et maintenant, je les 해�